Hey bonjour à tous c'est Olivia de The Flash Dog et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où on va tester le GPS Tractive C'est parti ! Alors c'est un GPS pour chien et pour chat Alors pourquoi est-ce qu'on peut avoir besoin d'un GPS ? Déjà d'une part pour être plus serein que ce soit en balade quand le chien est dans le jardin quand on part en vacances ou quand on va dans un endroit inconnu et d'une autre part de retrouver notre chien en cas de fugue même s'il a un très bon rappel on n'est jamais à l'abri en fait d'une fugue ça a permis de sauver plein de chiens qui étaient perdus et que les gens n'auraient peut-être jamais retrouvé Alors on le teste depuis quelques semaines mais bon j'ai été malade pendant un moment donc on n'a pas pu non plus l'utiliser énormément mais je voulais vous en parler dans cette vidéo parce que je suis vraiment convaincue par ce GPS pour moi c'est vraiment super utile et ça vaut la peine qu'on en parle dans une vidéo Donc on ouvre ici Alors qu'est-ce qu'on a dans la boîte ? On a le boîtier qui est disponible en trois couleurs différentes Moi j'ai pris un blanc pour Aiko et un couleur café pour Owen C'est un boîtier qui est petit et léger Il pèse 35 grammes C'est conseillé pour les chiens de plus de 4 kg On a également un câble pour le charger et une fixation en caoutchouc pour l'attacher au collier du chien Donc je vous montre ici la fixation au collier Donc ça tient vraiment bien et ça ne bouge pas Le boîtier il est 100% étanche Donc ensuite une fois que vous avez placé le collier il faudra télécharger l'application et ensuite prendre un abonnement Sur l'appli vous avez le profil de votre animal où vous pouvez ajouter des photos mettre un petit peu son caractère, son âge, sa race Donc je vais vous parler des principales fonctions du GPS Donc on a la clôture virtuelle ce qui permet de créer une zone sûre où vous pouvez entourer votre maison et vous recevez une alerte sur votre téléphone si votre chien va au-delà de cette zone sûre Donc vous pouvez donner un nom donc par exemple maison choisir la forme, rond, carré ou la forme que vous voulez choisir ensuite un symbole et puis vous enregistrez votre clôture virtuelle Et on a aussi une deuxième clôture virtuelle qui est la zone interdite Donc ça c'est la zone où votre chien ne peut pas aller Donc moi j'ai mis le jardin de mes voisins parce qu'il y a des poules et Aiko ça lui arrive de sauter la clôture et du coup il va aller voir les poules Bon là pour le coup c'est pas dangereux pour lui mais c'est dangereux plutôt pour les poules qu'il n'aille pas les manger Donc là pareil on reçoit une alerte sur le téléphone si le chien franchit cette zone rouge Une autre fonction c'est le live tracking Donc en fait c'est pour pouvoir suivre son chien en live Donc normalement sur l'application vous avez le suivi de votre chien qui est mis à jour toutes les 15 minutes Maintenant si vous voulez vraiment le suivre le tracer en direct donc il y a l'option live tracking où là ça sera mis à jour toutes les 2 à 3 secondes donc vous avez le tracé en direct de votre chien Donc ça c'est surtout quand vous l'avez perdu et que vous voulez vraiment le suivre à la trace On peut même mettre en mode satellite Le GPS il est utilisable partout dans le monde Même si vous partez en vacances avec votre chien ce sera toujours utilisable Vous pouvez même suivre votre chien quand vous êtes à l'autre bout du monde Encore une autre fonction c'est l'historique de localisation Donc là vous avez le tracé du chemin que votre chien a emprunté Donc vous avez le tracé de vos balades ou le tracé de votre chien s'il était en liberté et qu'il allait un peu partout Au moins vous pouvez voir les endroits que votre chien préfère où il a fait beaucoup d'allers-retours Et ensuite il y a le suivi d'activités Là ça vous permet de voir l'activité de votre chien Donc ça c'est vraiment comme un tracker d'activités 16h de sommeil 7 ans de repos Et ce qui est super chouette c'est que vous pouvez aussi comparer aux autres Donc vous avez la liste des autres chiens ça peut être les autres chiens de la même race qui utilisent le GPS tractive ou ça peut être les chiens de votre région Donc c'est super sympa parce que moi j'avais un tracker d'activités avant et je trouvais ça dommage d'avoir juste le tracker Ici c'est génial puisqu'on a vraiment le GPS plus le tracker qui sont intégrés Donc vraiment avoir les deux pour le prix d'un c'est super Il y a 4 à 7 jours d'autonomie pour le GPS avant de devoir le recharger donc ça ça dépend un peu de votre utilisation Pour le prix, je suis assez étonnée parce qu'on n'est pas encore dans un prix trop cher on est à 50€ l'achat du GPS Après évidemment il faut aussi payer l'abonnement chaque mois mais si vous prenez un abonnement de 2 ans directement par exemple vous n'avez que 4€ par mois donc ça va encore Donc vraiment moi j'en suis ravie je trouve ça vraiment génial on a vraiment tout sur l'application On peut autant suivre notre chien avoir son activité ou pouvoir le retrouver si jamais on le perd Pour moi ça a vraiment plein de l'utilité et ça en vaut vraiment la peine Je ne sais pas ce que vous en pensez il y en a sûrement beaucoup qui l'utilisent aussi donc n'hésitez pas à dire dans les commentaires votre avis sur le GPS Donc voilà pour mon avis et pour la présentation du GPS j'espère que ça vous aura été utile N'hésitez pas aussi à nous suivre sur Instagram The Flash Dog Gardez la patte sur le coeur et on se retrouve pour de prochaines vidéos Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz